salut tout le monde ici steve k aujourd'hui je vais faire ma première impression sur le jeu home front de revolution c'est une petite bête un peu spéciale je crois j'ai bien hâte de voir ça je suis très curieux parce que il y a une équipe de développement qui a commencé le jeu ça allait pas bien financièrement ça s'est revendu à crytek je crois et puis ils se sont mis à refaire le jeu en tout cas crytek a eu de la misère aussi et puis là finalement le publisher dans le fond celui qui publie le jeu a acheté la compagnie qui était qui avait de la misère financièrement pour qu'ils continuent à faire le jeu donc un développement très 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 difficile pour home from the revolution qui est un reboot du premier donc une histoire complètement différente une idée ré-imaginé complètement graphisme j'ai mis ça à intermédiaire puisque je suis sur une gtx 750 ti pour ceux là qui regardent mes vidéos des fois ils savent déjà que j'ai pas une grosse carte vidéo donc intermédiaire ça me semble pas si mal ya bas intermédiaire élevé très élevé pour un jeu par expérience pour un jeu qui était développé avec beaucoup de difficultés pendant le projet il devrait avoir beaucoup de de bugs de choses pas bien optimisé c'est ce que j'en déduis de toute logique donc je vais baisser ça pour me donner en ce moment j'ai 41 fps juste dans l'image que vous voyez là donc ça n'avance pas bien si j'ai juste une bonne histoire puis un bon gameplay moi je vais être je vais être content de mon achat allons-y c'est parti un mode résistance avant de démarrer je vous en parle un peu c'est un mode coop des missions coop tout simplement je pense que 12 missions coop ça a l'air c'est très difficile genre dark soul difficile difficile c'est vraiment très dur l'histoire se fait juste en solo malheureusement c'est parti nouvelle partie une difficulté je vais y aller comme d'habitude je vais toujours dans le milieu des choix qu'on me propose donc que je vais aller endurci le jeu tel qu'il est sensé à être joué en fait il faut établir le contact avec notre cellule de résistance merde c'était pas le moment de me prendre une balle all right on peut bouger ce téléphone garantira notre sécurité si tu trouves un émetteur réseau et que tu le pirates on pourra capter le signal crypté de la résistance et localiser la planque la plus proche tiens un téléphone on bosse sans filet là il faut trouver une planque de la résistance elle devrait contenir des infos sur le quartier dont l'emplacement des émetteurs mais mène toi brady le temps presse ok faut localiser la cache de la résistance en tout cas les voix en français super bien fait les animations les cinématiques et tout je viens à dire le champ de vision en français le maximum c'est 65 seulement je me sens un peu poigné je suis habitué de mettre ça à 90 dans les jeux fps je vous dirais donc j'espère que ça va être patché ça aussi j'espère on va sortir d'ici tu peux le faire brady ouais je m'en vais le faire je suis à 30 fps je suis capé à 32 33 c'est jouable mais je vous dirais que j'ai hâte de faire mon achat de la gtx 1070 très très hâte de changer de cartes accéder aux smartphones utiliser l'application journal pour consulter les différents journaux et didacticiels collectés on peut avoir accès à la map aussi on va aller voir si on peut voir la map au complet donc je dézoome on est dans une petite partie grise ici j'ai l'impression que ça me donne le sentiment il faut je me cache je fais vraiment partie de la résistance là oh j'adore l'ambiance j'adore l'ambiance il y a des petits robots qui nous scannent on est vraiment en 2029 je crois et des petits points rouges sur ma mini map j'ai essayé d'avoir une conscience de mon environnement du moins faire attention on va passer peut-être plus ici je sais pas s'il faut se cacher je sais vraiment pas s'il faut se cacher là on va grimper là-dessus on peut grimper c'est cool excusez moi tu connais quelqu'un qui aurait des calmantes ou des somnifères allez fais un effort tu pourrais au moins m'écouter et m'aider une seconde je veux dire j'en ai rien à foutre de ce que tu veux dire je trouve le cul connasse tu pointes et tu me demandes des calmants à la con je m'en bats les couilles de ton calmant somnifères pourquoi tu as besoin de somnifères allez va dormir toi et ton putain de cul de mémé de toute façon les vieux se couche à 5h du soir t'as qu'à te foutre au lit et fermer les yeux tu m'emmerdes avec tes problèmes à deux balles va voir ta mère il y a à peu près aucun gamer qui va s'arrêter pour écouter ces choses là moi j'aime bien ça m'arrêter dans les jeux pour voir sur quoi ils ont travaillé vraiment ok donc on peut grimper à peu près ou partout ce que des des choses bleues comme ça j'imagine que ça signifie qu'on peut grimper quelque part quand c'est bleu oh la delphi regorge d'objets de valeur à récupérer vous pouvez les échanger contre de l'argent dans n'importe quelle boutique ouverte donc on a du lot dans ce jeu là il y a beaucoup de travail vraiment je suis à peu près sûr que tout le monde qui joue à ce jeu là sont genre comme ça puis ils courent puis bon faut que je me rende au point puis mais si on s'arrête là il y a vraiment du détail dans ce jeu là tu sais c'est pas quatre murs pareil je veux dire il y a eu du travail dans chaque raccoin c'est je trouve ça triste que le monde ne voit pas ça dans les jeux anyway on continue est-ce qu'on a ici un kit de soins oui médikits un câble isolé j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce lot ce qu'on peut faire du crafting alimentation oh j'ai trouvé un petit texte et si vous êtes perdus dit que c'est pas les mêmes années et quand neuf vous m'avez l'air perdu c'est pas les mêmes personnages qui étaient assis là tantôt donc c'est un divan public un fauteuil public il ya une icône de cash sur la map peut-être que je peux vendre mes choses je vais aller voir aux étals vous pouvez écouler des objets de valeur contre des dollars donc on voit les ici acheter des midikits en ce moment j'ai zéro dollar vendre des objets de valeur donc je vais vendre ce que la valeur pour 85 dollars et je vais m'acheter un midi kit pourquoi pas pourquoi pas on va utiliser le coupe boulon pour ouvrir le côté droit et le côté gauche comme ça allez va t'emportes on va pirater l'émetteur récepteur de la pc c'est parti la révolution est parti des amis j'adore l'ambiance là en ce moment dans les petits racons comme ça j'ai 38 fps c'est jouable c'est jouable avec un patch ça va être très très jouable quand même bien quand même fait penser à dying light un peu vraiment là j'ai joué à die in light un peu dernièrement ça me fait penser à ça beaucoup ce qui est vraiment pas une mauvaise chose je dirais les graphiques sont pas super beau peut-être parce que j'étais intermédiaire je veux dire c'est pas next génération mais c'est quand même l'engin crisis on s'entend comme à regarder la texture de ce mur là très très détaillé vraiment là c'est pas une petite texture de merde donc toutes les surfaces sont à peu près un peu comme ça je vous dirais ce qui est quand même bien vous avez de vos yeux merci toi plus ou moins plus ou moins d'argent ah c'est une pute petit bug une chaudière ici qui bouge tout seul mini bug mini bug pas important mais j'aime ça montrer les bugs des fois temps en temps ça me dérange pas plus que ça quand c'est pas game breaking quand ça défait pas ton jeu donc faut fouiller dans ce jeu là on a des briques aussi jeter des briques et des bouteilles pour attirer l'attention de la pc a donc on peut attirer l'attention d'un garde en tirant des choses on voit complètement rien sans torches donc c'est pour ça qu'on est obligé de l'allumer quand même donc qu'est ce qui se passe ici j'ai l'impression d'être dans le jeu métro on active le générateur ça ouvre une porte ici all right je crois qu'on arrive à notre destination on va voir qu'est-ce qui se passe ici escalader oh salut toi je m'appelle dana et toi tu es monsieur l'espion toi et moi on va jouer un jeu tu vas me dire tout ce que les narcos savent sur nous pendant que moi je vais te faire souffrir désolé je pense que ça va être bien plus drôle pour moi que pour toi reste à savoir si ce sera rapide aussi au contraire tu vas tenir longtemps 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 te gêne pas si tu veux hurler d'accord inutile que tu souffres en silence allez je commence par les tétons ton casque quoi hey dana paraît qu'on a de l'accompagné les animations je sais pas pour vous mais je les trouve quand même assez immersives très bien fait brady a besoin d'une arme qu'est ce que tu as en stock je te propose ça et si jamais tu fais preuve d'un certain talent on tâchera de l'améliorer on peut modifier notre arme en attendait un peu la pistolet mitrailleur conversion du pistolet portée courte métier rapide oui j'achète cela et voilà voilà et maintenant et c'est de convertir ton pistolet je vais peser sur x oh nice oh my god donc on convertit ce ici what the fuck à ça j'aime ça par exemple on peut changer carrément le frame du dessus waouh c'est bon ça on va crafter des cocktails du propergol et un allumeur on appuie sur q ouais c'est ça l'incendiaire on appuie sur space on tient space et voilà waouh aussi simple que ça merci donc on sait comment grafter ça les dispositifs incendiaires comme les cocktails molotov sont efficaces pour éliminer les groupes d'infanterie je vous dirais pour l'instant après 50 minutes de jeu j'aime bien les graphismes l'ambiance l'histoire l'immersion l'atmosphère le thème j'aime vraiment tout qu'on puisse modifier nos armes vraiment vraiment cool on peut modifier ça à partir de n'importe où là sur le champ en fait ça vient de crisis l'idée mais ils l'ont poussé encore plus loin ah il y a un système de respiration donc si on tient mage longtemps donc notre visée se stabilise c'est temporaire par exemple ouais c'est temporaire ça j'adore ce mécanisme là c'est vraiment cool je sais pas je devrais t'écouter toi tu voulais me couper les totons v'là 5 minutes il y a beaucoup de recul dans les guns c'est vraiment c'est pas c'est pas facile de tirer oh 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 je t'avais pas vu toi la présence de civils est strictement elle m'a parlé en anglais hé les développeurs vous avez oublié une phrase j'ai reçu un message je me sens important je vais aller voir c'est quoi en fait j'en ai deux que j'ai pas lu tantôt je sais que Dana est difficile à gérer mais c'est la meilleure d'entre nous elle t'apprendra à rester en vie alors écoute-la bien on va essayer et puis on a Moore qui nous écrit je sais que c'est nouveau pour toi alors essaie d'éviter des patrouilles de la PC moins ils nous voient mieux c'est d'accord j'ai vu ça tantôt est-ce qu'on va finir par se rendre j'ai plus de vie moi là je vais débarquer un peu je pense que j'ai la paix ici je vais me healer j'ai pesé sur Ash par expérience c'était le bouton dans Dying Light c'est le même bouton dans ce jeu là nice donc j'ai utilisé un kit de soins on est limité à 5 kits de soins pour l'instant et là on arrive à notre destination ouch un coup moitié de ma vie partie est-ce que le jeu est difficile je pense qu'on a une petite idée ça qu'est-ce que ça fait ça nous montre les points d'intérêt sur la map ça libère la zone ça devient notre zone en plus et voilà l'usine sucrière de Westbury base d'opération établie alors qu'est-ce qu'on a sur la map une petite partie de la zone de débloquer plein de points d'intérêt qui apparaissent et moi je suis tout excité de voir ça et puis là c'est rendu à nous la mission principale la mission secondaire c'est comme un peu Far Cry puisqu'on libère des zones donc au lieu d'être des tours c'est des bureaux de douane ou ici un garage AXCO ça a l'air plus gros ça parce que les comptes c'est un genre de château donc ça a l'air plus gros donc ça c'est la première zone je vous dirais de la map qui a l'air quand même très grande c'est pas un jeu qui a l'air limité regardez il y a un escalier là je pourrais faire le tour par là le tour par là il y a une porte là là, là il y a même un escalier ici il y a beaucoup d'options dans la ville j'adore ça vraiment de la manière que c'est fait c'est une bonne chose de nous faire fouiller parce que le jeu est pas juste à plat il est vraiment 3D on peut monter partout sur les buildings oh le vaisseau ici est vraiment impressionnant on entend même le bruit là on veut pas se faire détecter par ça donc est-ce que je suis à l'icône de radio oh oui je l'ai trouvé enfin engouement 9% je vous dirais que côté technique il y a des petits problèmes dans ce jeu là c'est pas game breaking encore je vous dirais ça arrive pas 100% du temps mais j'espère qu'il va y avoir un gros patch de performance parce que c'est injouable quelques fois regardez comme là ça a donné des coups quand je suis rentré dans la salle ici sans aucune raison donc je dirais pas que c'est un mauvais jeu pour ça pour l'instant j'adore tout 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 du jeu là pour être franc mais juste le petit problème de performance là pourrait me faire attendre quelques jours d'avoir un patch de performance qui règle tout ça je vais prendre ça ici puis on va essayer le cocktail molotov pour la première fois ils sont tous morts ça a été un très beau shot puis le petit bidule nous cherche j'aime qu'on puisse grimper sur beaucoup de choses ça amène de la verticalité au jeu j'ai découvert un autre cache grâce à ça en fait mais je suis à peu près plein partout donc quand on est dans la merde aller vers un cache ça va nous donner des medikits et toutes sortes de choses comme ça mais là je suis au maximum je pense qu'on m'a vu les gardes s'en viennent vers moi je pense que je vais changer de place le jeu de gun est quand même assez bien j'ai pas de misère avec ça quand on fait un coup dans la tête comme ça ça fait un petit bruit là avec une grosse baise très bonne chose donc rien à dire sur le gunplay qui est quand même très plaisant je trouve que notre vie descend un peu trop vite une ou deux balles et puis il faut toujours reprendre un kit médical c'est assez un peu exagéré je vous dirais mettre à terre et voilà premier kill furtif ça fait du bien là je vois du monde de la résistance qui me suive je suis en train de demander est-ce qu'on peut les recruter parce que j'ai vu appuyer sur eux pour les recruter écoutez je vais essayer ça recruter recruter et voilà elle me suit envoie son icône sur la mini-map avec un petit bouclier bon je suis rendu à les trois personnes me suivent ici donc c'est quand même assez cool on a des quêtes ici des rewards wanted je vais en prendre une pour voir récompenses 300$ ces foutus traqueurs compliquent de plus en plus nos déplacements il faut en dégommer quelques-uns donc des petites jobs comme ça qu'on accepte beaucoup de contenu dans ce jeu là j'ai entendu dire qu'il y avait une trentaine d'heures là donc quelqu'un qui fouille beaucoup comme moi qui prend son temps je vais peut-être avoir une cinquantaine d'heures dans ce jeu là facile 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 je vais arrêter mon vidéo là je dirais que j'ai pas mal tout vu ce que j'avais à voir pour une première impression c'est pas un mauvais jeu mais pas du tout vraiment je suis impressionné comment que ça a l'air de fun ce jeu là c'est un genre de dying light slash far cry donc c'était Steve K avec le jeu Homefront The Revolution qui j'espère va avoir un petit patch pour combler les problèmes de framerate comme je connais un peu la culture du gaming ce jeu là va se faire basher et descendre dans les abîmes des jeux vidéo c'est sûr et certain mais comptez sur moi que c'est un très bon jeu quand même malgré les problèmes techniques si les problèmes techniques sont réglés c'est un très 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 bon jeu qui est sorti en 2016 un très bon FPS open world donc je vous laisse là dessus voilà du beau gameplay 100% on se revoit dans d'autres vidéos merci si vous avez aimé mes informations faites moi un petit like puis on se revoit dans d'autres vidéos au revoir bye bye la BC sera en train d'installer une nouvelle base d'opération dans la gale sèche d'Elmtree si on la reprenait au Dorco ce serait un bon moyen de faire entrer des marchandises dans la zone strictement intérieures je bouge pour attaquer je bouge pour attaquer de faire entrer des marchandises la campagne qui me fera n'est pas de faire entrer à propos de chaque campagne vacunation de ce qui se fait il y a n'est pas Merde, je les ai perdues ! Fais fort ! Merde ! Merde ! Sous vos côtés ! Aidez ! Attachez-vous ! Je vous en ai beaucoup, allez-vous ! Je vous en ai poursuivre ! J'attaque ! J'attaque ! J'attaque ! En matière ! En matière ! Faites des pistes de suppression ! J'ai besoin d'une iraise ! J'ai besoin d'une repousse ! Sniper ! Sniper ! Sniper ! J'ai compris ! Il me faut une meilleure couverture ! Roulez ! Avancez et tirez ! Couvrez-moi après ça ! Mets des tirs de suppression, je vais bouger ! J'veux. J' estamos noticeнее, je le commercie. Ah ouais ! Allons allez ! Allez, allez ! J'essayais-vous, j'entends là ! Non! Non près de là, Shます. Sous-titrage ST' 501 Bien joué !